J'ai eu plein de phases du deuil. Vienne, elle renfermait tout en elle, elle ne s'exprimait pas. Je ne savais pas lire ni écrire. Je dormais en cours quand j'ai appris que ma maman était décédée. Je n'acceptais pas d'avoir vécu ça, qu'aujourd'hui on ait une vie comme ça et que tous nos amis, ce n'est pas forcément le cas. Et aujourd'hui, je me dis que c'est une force. Ça, j'en ai beaucoup souffert parce que du coup, moi, je ne connais pas ma maman. Je l'ai connue au travers du regard des autres. Le fait de l'aimer, mais alors que je ne la connais pas, c'est grave incroyable. J'ai eu le lien de sang avec elle, mais je ne la connais pas. On s'est construites toutes seules, on s'est éduquées toutes seules. Notre père était là, mais ce n'était pas facile pour lui. Il était désemparé. Il n'a pas eu son père aussi. Il n'a pas eu son père aussi. On ne l'a pas appris avec papa du coup. Notre père, il a fait du mieux qu'il pouvait en fait pour nous éduquer. On a manqué de rien. On a manqué de rien au niveau financier. Peut-être qu'il était dur. Il était dur, mais il a toujours voulu nous faire plaisir. Du coup, elle n'arrêtait pas de me reprocher souvent de faire le pitié parce que j'aimais bien mettre en publication. C'est exactement le mot que tu as employé. Elle me reprochait de faire le pitié parce que je n'arrêtais pas de mettre sur les stories ou bien même en photo, des photos de ma maman où je m'exprimais dessus. Et alors que moi, c'était vraiment libérateur pour moi. C'était ma façon de m'exprimer. Quand je lui ai dit ça, j'en avais marre et j'étais en pleurs. Du coup, la voix tremblante, elle a fermé sa bouffe. Elle a écouté. Alors du coup, quand elle ferme sa bouffe, je me disais vraiment qu'elle m'a écoutée là pour le coup. Mais c'était très conflictuel parce qu'elle a eu l'éducation avec maman. Moi, je ne l'ai pas eue. Elle avait une vision des choses aussi qui étaient différentes de la mienne. J'ai fait un travail sur moi. J'ai relativisé. Je suis aussi bien entourée. Donc ça, c'est une chance. Bon, ça a pris 19 ans. J'ai réalisé aujourd'hui que ce n'était pas une faiblesse et que ça pouvait être un exemple pour beaucoup de personnes qui ne relativisent pas suffisamment dans leur vie. J'ai dû grandir plus vite que les autres enfants à cet âge-là. Je ne voulais pas, mais j'étais obligée. C'était comme ça. J'avais une relation aussi compliquée avec Jennifer. Elle était dure avec moi. Ça m'a fait grandir également. Elle ne voulait pas du tout nous parler de maman. C'était très rare. Le deuil, il prend le temps qu'il prend. Mais une fois que tu l'auras, tu auras une autre vision des choses et ça t'aidera. Et le conseil aussi que je peux donner, c'est de communiquer, de ne pas se renfermer. Et c'est de parler tant que vous pouvez parce que quelque part, c'est un deuil. Plus on en parle et plus on se sent mieux. C'est vrai que des fois, on a tellement de fierté qu'on veut garder pour soi parce qu'on se dit toujours « Oui, les gens n'ont pas besoin de savoir ça, c'est notre histoire. » La communication, c'est une bonne thérapie. « Oui, les gens n'ont pas besoin de savoir ça, c'est notre histoire. » « Oui, les gens n'ont pas besoin de savoir ça, c'est notre histoire. »